Le développement des projets structurants, Patrice Athanas-Guillaume Talon confirme sa confiance aux nationaux. C'est ça la thématique à aborder tout au long de ce débat à faire croiser avec James. C'est ce que dis-je avec Peggy Ludovic Dagwa, qui nous aidera plus tard. Bonjour à vous. Bonjour à vous, l'oriste redit d'abord, chers amis, téléspectateurs et auditeurs. Bonjour. En France internationale, sur des routes dans le plateau, à l'Eauty, sur la route des pêches, notamment dans l'Atlantique et le littoral. Et maintenant, Samuel Dossou à Auré pour la construction du port minéralier de Sémekboudji. Et bien sûr, Patrice Talon confirme ainsi sa préférence pour les nationaux. dont sa volonté ferme de doter le Bénin d'infrastructures d'envergure afin de faciliter la vie à ses concitoyens. Avec cet ultime acte, point n'est plus besoin de deviser sur le pragmatisme de l'homme, notamment dans l'élevation d'une bourgeoisie locale. De l'autre côté, c'est quand même un nouveau souffle à l'économie béninoise que s'apprête à impulser l'opérateur économique international, Samuel Dossou à Auré, par la réalisation de cette œuvre dont les premiers actes ont quand même été posés en 2010. Pour en parler sur ce plateau, nous recevons, pour l'inviceur, notre consultant maison. Monsieur pour l'inviceur, bonjour. Bonjour Péguy. Merci d'être avec nous. C'est moi. Alors, vous avez suivi, comme tous les béninois, le Conseil des ministres, mercredi dernier. L'une des décisions, c'est finalement la construction de ce port minéralier de Sémé-Poudji, qui donc a été décidé par ce Conseil des ministres. Dites-nous à l'annonce de cette décision, à la vue du relevé du Conseil des ministres. Quelle a été, bien sûr, votre avis, votre appréciation ? Écoutez, c'est un sentiment naturellement de joie qui m'anime, parce que vous connaissez très bien ma position par rapport à ce que devrait faire chaque État, surtout au plan africain, pour l'émergence d'une bourgeoisie au plan local. Parce que vous savez très bien que le monde est en perpétuel guerre économique. Et chaque pays doit se doter d'une armée économique. Donc, toutes les fois qu'un État prend la décision de renforcer, de faire confiance, je veux dire, à un opérateur local, c'est toujours une bonne information. Alors, j'ai noté deux ou trois points dans votre propos léminaire. C'est déjà que les premiers actes relativement à ce dossier ont été posés en 2010. Effectivement, M. Samuel de Soiré est, on va dire, l'initiateur d'une série de quatre grands projets regroupés de ce qu'il faut appeler épines d'orsales pour le développement intégré de l'économie baïnoise. Alors, rapidement, comme composante, vous avez la construction d'un port pétrolier, minéralier, commercial à Salam Pouji, la construction d'un aéroport international également à Salam Pouji, la construction du port sec et la réhabilitation et la construction, la rénovation également des corridors de réseaux ferroviaires, corridors Bénin-Parakou-Dosso-Niamy. Voilà. Donc, l'ensemble de ces quatre grands projets contenus, disons, on a fait l'objet, j'allais dire, d'un accord global, un accord global cadre de collaboration entre l'État béninois et l'homme d'affaires. Cet accord a été scié en 2010, janvier 2010. Et il a été précisément dit que pour chaque projet, des conventions particulières seront également sciées. C'est ainsi que le 9 décembre 2011, la convention particulière relative à la construction du port pétrolier, minéralier, commercial de Salam Pouji, a été sciée. Mais depuis lors, l'État n'a pas pu dire exactement... Quand est-ce que ça va commencer ? Non seulement ça, mais aussi la surface. Parce que forcément, il y a des populations, il y a nos compatriotes qui sont sur les lieux. Quel sera le contenu, la dimension de l'espace ? Et les personnes qui sont là, on ne va pas quand même les projeter de la nature. Il faut bien qu'on puisse s'occuper de leur installation ou qu'il faut le dédommager et tout. Donc, ça, ce n'est que l'État qui puisse s'en charger. Un privé futile, quelle que soit sa volonté, ses moyens, ne peut pas régler ça. Ce sont des questions qui font partie, disons, des attributions régaliennes de l'État. Donc, c'est ce rôle que l'État a joué, on va dire, mieux vautard que jamais. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la convention particulière a été sciée depuis le 9 décembre 2011. Et c'est après. Bien évidemment, un gouvernement qui vient, il faut qu'il fasse le point d'étudier, analyse le dossier, visualise sa pertinence. Et c'est ce travail certainement qui a été fait et qui a abouti à la décision du 22 novembre dernier. Et là maintenant, comment ça va se passer ? D'abord, comment analyser un peu la portée de cette décision-là ? Alors, en termes de portée, il faut dire qu'à travers cette décision, l'État bélinois reconnaît indirectement la validité ou le sérieux, la pertinence des projets proposés par M. Aoré. Un ensemble de quatre grands projets structurants pour le développement économique, non seulement du Bénin, mais de l'Afrique de l'Ouest. Première chose. Deuxième chose, vous savez très bien que dans les projets structurants, le géniteur du projet se fait très souvent accompagner d'autres investisseurs. Il apparaît, une fois le projet conçu et validé, il apparaît comme mobilisateur d'investisseurs. Donc, c'est rare qu'un projet d'une grande envergure soit géré par une seule personne. Par le porteur. Par le seul porteur. Donc, forcément, j'estime ou je présume que, voilà, c'est une présomption simple quand même, que certainement M. Aoré aura... Se fera entourer. Se fera entourer d'opérateurs économiques internationaux ou éventuellement nationaux. Et donc, le gouvernement ayant autorisé la concrétisation du projet, c'est-à-dire en contribuant à lever sa part du levier, n'est-ce pas ? Eh bien, cela va rassurer davantage les investisseurs parce que celui qui veut mettre son argent dans un projet du PPP, mais il faut, lorsqu'il n'a pas la caution, lorsque le projet n'a pas, on va dire, la caution morale, lorsque le projet n'est pas porté par l'État, eh bien, par le gouvernement, ça fait qu'on n'est pas rassuré. On peut se dire, ben, je ne suis pas très sûr de l'avenir de ce projet. On peut dire ici que c'est un gros pas qui vient d'être fait, notamment par rapport à la part de l'État, l'État qui, franchement, porte ce projet aujourd'hui. Absolument. Parce que c'est le Conseil des ministres qui a quand même validé la chose. Bien sûr, et dit, moi, je vous permets de vous installer à tel endroit. Et, évidemment, l'État, à travers ses services compétents, sera là pour quand même voir la concrétisation, le déroulement, n'est-ce pas, de l'opération pour que nos compatriotes ne puissent pas être dérangés dans leur vie quotidienne. Là-dessus, je voulais quand même qu'on comprenne ou qu'on remarque que les paradigmes ont commencé à changer. Lorsque c'est des projets de si grande envergure, généralement, c'est des multinationales étrangères qui viennent, et qui viennent donner, comment on va dire, la compétence, la capacité. C'est eux qui viennent forcément montrer que, bon, ben, ici, c'est nous seuls qui avons l'expertise pour pouvoir le faire. Là, maintenant, ça change. C'est une nationale qui va le faire. L'expertise, mais aussi le moyen. Vous savez, M. Patrice Talon est un opérateur économique, lui aussi. Donc, il connaît, il est très bien placé pour savoir qu'en réalité, ce qu'on nous a toujours chanté depuis, disons, des siècles, c'est un complexe que nous colportons chaque fois, à savoir qu'il faut rechercher la compétence chez, on va dire, les occidentaux. C'est comme s'il n'y a jamais d'hommes bien-nés. Il y a beaucoup d'Africains qui ont des sociétés, qui emploient des occidentaux, qui emploient des Américains, des Chinois. Donc, c'est dire que, étant lui-même dans le domaine, il sait qui est qui et qui peut faire quoi. Vous auriez dû constater que, dans le dossier opposant l'État béninois à un opérateur GSM international, il n'a pas eu froid aux yeux avant que, certainement, d'instruire, ou lorsqu'on certainement lui a rendu compte de ce qu'il y a, il y a problème. N'est-ce pas ? Il n'a pas hésité à ce que son collaborateur, donc son ministre, prenne la décision d'expulser ce géant. – Bien sûr, ce n'est pas n'importe qui qui pouvait prendre cette décision. Il y a quelques années, vous avez vu comment notre chef d'État avait été malmené et a dû précipitamment se rendre en Afrique du Sud pour rétablir, n'est-ce pas, sous autres. Donc, vous savez, c'est une chance que nous avons, en fait, d'avoir un opérateur économique à la tête de l'État béninois. Ça, on ne le dit pas assez. Vous savez, moi, je suis un puits-produit du secteur privé, je ne le dirai jamais assez. Donc, il comprend, il sait qui est qui, il connaît le destin de tout le monde. Donc, à travers cette décision, effectivement, l'État dit, je vous autorise à déplacer mes compatriotes. Et donc, c'est une manière de dire, je sais que c'est un bon projet et je vous fais confiance. – Alors, allez-y. – Quels sont les bienfaits de ces infrastructures qui seront installées ? – Alors, vous me permettrez, avant que de répondre à cette question, de lever un coin de voile sur un aspect. Parce que j'ai lu quelques parutions hier où un de vos collègues a titré que le projet a été donné à M. Aoré comme compensation au projet… – Si vous le voulez bien, nous allons y revenir. – Oui. – Parce que c'est quand même un gros point que nous allons mettre dans ce débat. – D'accord. – À l'envers un peu. – Les bienfaits, en termes de bienfaits… – Les avantages. – Il n'y a plus de… – De ce second point-là, parce qu'on a quand même déjà un premier, le port autonome de Cotonou. C'est vrai qu'il s'étend, qu'il se développe, mais voilà, un autre qui doit être construit à Semekpoji, pas très loin du premier. – Alors, déjà, c'est d'abord la situation géographique du port Semekpoji. Nous sommes à quelques encablis du pays continent. Le Nigeria, environ 200 millions d'habitants. Donc, c'est dire que désormais, nous ouvrons une grande fenêtre sur ce pays-là. Et vous ne pouvez pas imaginer en termes de flux, en termes de trafic, ce que ça va générer pour le pays. Et je vais parler du Bénin. Deuxième chose, le port autonome de Cotonou, actuellement, vous connaissez son état. On va engorger, on a malgré tous les sacrifices que font les autorités, pour quand même permettre la fluidité à l'intérieur du support-là, vous savez qu'il est en congrès. La vie n'est pas facile, il y a beaucoup de désagréments à nos populations. – Beaucoup d'aménagements sont faits, mais… – Absolument, vous avez des titans qui ont le montréage. Et voilà, donc tout ça, ça va désengorger. Donc, la mise en place de ce second port va désengorger le port, contribuer au désengorgement de l'actuel port, et évidemment, le rendre plus compétitif. Parce que lorsque je suis un opérateur économique, la notion de temps, là, ça compte, ça a un intérêt. Et lorsque un avis descend, ce qu'on appelle généralement le service portuaire, il faut mettre trois jours pour décharger un avis qu'on aurait pu décharger en une journée. Lorsqu'un avis est stationné pour une ou deux jours, c'est une question de beaucoup de millions. Donc, forcément, le port, une fois désengorger, fluide, sera plus compétitif et pourra, n'est-ce pas, attirer davantage les opérateurs économiques qui souhaitent faire des affaires dans la sous-région. Évidemment, il s'agit cette fois-ci d'un port pétrolier, minéralier et commercial, à la fois. Donc, vous savez, pendant longtemps... Pétrolier, minéralier, commercial. Voilà, donc il aura forcément... Vous savez, pendant longtemps, on nous dit que, oui, le Bénin n'a pas de pétrole, n'a pas de ressources géologiques. Moi, j'ai toujours pris cette affirmation avec beaucoup de pincettes. Parce que j'estime que notre pays ne peut pas être à côté du géant d'Igéria et ne pas disposer de ces ressources-là. Donc, je me dis, soit, nous n'avons pas... Nous n'avons pas... Le passage du ministre Kassa nous l'a prouvé. Je ne voudrais pas... On a l'air vocal, quand même. Je ne voudrais pas rentrer dans la police. Est-ce que c'est une région nationale ? Ma conviction... Ou on a quand même dit que c'est notre pétrole qui s'y retrouve. Ah oui ? Non, ma conviction est que... Vous l'avez suivi. Absolument, je l'ai suivi. Mais ma conviction, c'est qu'il faut forcément que nous puissions faire les recherches de façon sérieuse, de façon cohérente. Je suis convaincu que nous allons nous en sortir, en identifiant des ressources pour le développement de ce pays. Donc, à travers cette infrastructure, cette super-structure, forcément, des réflexions iront dans ce sens-là. Donc, en termes d'avantages, c'est tout bénéfique pour le Bénin. Et c'est forcément à cause de ces avantages que l'État du Bénin, dirigé par un certain M. Patrice Talon, a pu autoriser, à la suite des actes administratifs antérieurs, que des actes concrets se posent sur le terrain. Sinon, si le projet n'avait pas de pertinence, si le projet n'avait pas d'intérêt, je ne suis pas sûr que ce gouvernement, avec la cohérence avec laquelle il travaille, ça m'étonnerait qu'il puisse prendre une décision aussi stratégique. Alors, quel sera l'impact de ce second port sur l'économie ? Forcément... Cela va peut-être sans dire, mais il faut quand même pouvoir le matérialiser. Oui, forcément. Moi, je pense qu'il faut construire, il faut continuer, il faut poursuivre l'œuvre de salubrité qui est actuellement en cours. C'est-à-dire qu'il faut, non seulement ceux-là qui se sont autorisés à prendre de l'agence avec les ressources de l'État, ceux-là qui ont pris de l'agence avec des ressources financières de l'État, il faut pouvoir les récupérer et mettre les verrous nécessaires pour que de telles pratiques ne soient plus aussi facilement possibles. Alors, quand on aurait fait ça, et avec des infrastructures de ce genre-là, je suis convaincu que l'État pourra mettre de l'argent de côté, on va parler comme ça en français facile pour nous faire comprendre, pour effectivement démarrer, permettre à la population du Bénin de bénéficier des services sociaux de base, des hôpitaux, des routes, et aller vers l'industrialisation véritable. Parce que vous ne pouvez pas avoir, disons, vous ne pouvez pas aller sur ces chantiers-là lorsque vous n'avez pas des opérateurs économiques qui sont liés par de gros projets permettant de développer à côté d'autres petites activités. Donc, en termes d'impact, c'est du lourd. C'est du lourd. Et c'est tout ça, forcément, qui a joué en faveur de la décision qui a été prise il y a deux jours par le gouvernement du Bénin. Et donc, je pense que lorsque vous êtes un panafricain, lorsque vous êtes un nationaliste comme moi, vous ne pouvez que vous réjouir de cette décision parce que l'État, contrairement aux rumeurs, oui, ils sont là, c'est seulement leur équipe, ils partagent tout entre eux, au moins, on a des preuves qu'en libérant, en décidant de respecter la ceinture de l'État entamée depuis 2010 dans ce projet-là, je pense qu'il faut dimercier au gouvernement. Alors, y a-t-il Péguy ? Non, ben là, il faut quand même s'interroger sur les garanties, maintenant, que l'œuvre sera réalisée. Parce que le gouvernement vient de jouer sa partition, l'opérateur va jouer la sienne. Évidemment, évidemment, je vous dis, ils ont commencé à discuter de ce projet depuis 2010. La convention particulière sur le projet du port en eau profonde a été dégâtiée le 9 décembre 2011. Et évidemment, M. Aouret, vous le connaissez très bien, c'est d'abord un spécialiste du pétrole. C'est son gagne-pain, on va parler comme ça. C'est ce qui s'est fait le plus. C'est son domaine. C'est son domaine. Et puis, l'information est passée peut-être en sourdine. Depuis septembre 2017, il est quand même le président de l'African Business Roundtable, c'est-à-dire la table ronde, on va dire, président des opérateurs économiques, la table ronde des opérateurs économiques africains. Alors, dans ça, vous avez un certain nombre de gros moisseaux. Sur la photo même, photo de famille, il y a le président de la bande là-dessus, il y a les puissants. Voilà. Donc, lorsque vous êtes... La puissance financière de l'Afrique. Lorsque vous êtes le président de ce club-là, vous ne pouvez pas vous-même vous permettre de faire de l'à peu près sur un projet qui, rappelons-le, doit se concrétiser dans votre pays. Donc, moi, je... Tout ça, c'est bien beau. On parle de la capacité financière de l'homme. Il est le président du club des investisseurs africains. Tout ça, d'accord. Mais ici, la preuve doit être faite de tout ceci. Puisque là, c'est quand même le premier projet qui lui échoue à là maintenant et à travers lequel il va donner sa capacité réelle. Alors, vous pensez que si M. Aouarelle, il n'avait pas pu convaincre dans le dossier qu'il a proposé, qui a abouti à la cinture de cette convention particulière. Vous pensez que l'État du Bénin va l'autoriser ? L'État du Bénin a l'air de la rupture. Il a dû donner des garanties. Mais c'est ce que je dis. Moi, à chaque fois qu'on me dit que est-ce que telle a la capacité financière, lorsque vous êtes dans le rouage de ce qu'on appelle le projet de partenariat public privé ou appel d'offre internationale, vous ne pouvez pas avoir bénéficié d'un projet et après, en aval, on vous demande est-ce que vous avez la capacité financière ? Mon Dieu ! Il a dû démontrer, n'est-ce pas, preuve à l'appui, que des investisseurs sont là ou que lui-même a la capacité, n'est-ce pas, de financer ce projet. Comme ça a été le cas, il faut mettre la salle à tout. Ce projet sera financé. Mais alors, entièrement financé, sur fonds propres, pas M. Aouarelle. Donc, si l'État bénévole n'avait pas de garantie, je ne suis pas sûr qu'il s'aviserait à aller prendre de tels actes aussi importants. Donc, pour moi, je suis rassuré. L'homme lui-même, c'est vrai, il ne parle pas beaucoup, il n'aime pas trop la caméra, il n'aime pas trop le micro. Et donc, je pense qu'il a quand même des signaux que les personnes initiées qui veulent faire du sérieux connaissent. Donc, le reste, c'est, on va dire, la jalousie bénénoise à laquelle nous sommes déjà habitués et qui ne vont pas... Mais qu'il faudra arrêter, quand même. Non, on ne peut pas empêcher nos compatriotes d'avoir un avis contraire. Elle voit un peu le débat. On ne peut pas, nous sommes... C'est leur compréhension de la démocratie, il faut leur concéder. L'essentiel, c'est d'être serein et d'être responsable, d'être cohérent vis-à-vis de soi, même vis-à-vis des autorités que vous avez en face. Je crois que c'est le cas. Sinon, jamais le gouvernement de M. Talon n'aurait pris une telle décision. À partir de quand les béninois peuvent commencer par espérer voir les premiers coups de pioche ou les premiers actes posés sur le terrain ? Les voies les plus autorisées vous le diront, mais je pense que si le gouvernement a pris cette décision, forcément, il y a eu des décisions, disons, au préalable. Et donc, c'est dire qu'il y a des garanties. Sinon, l'État ne peut pas décider de dire, voilà, moi, je fais ce que je dois faire. Voilà. Donc, très bientôt, certainement, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je suis convaincu que très bientôt, vous verrez les signaux. Certainement qu'avant cette décision, des discussions ont été menées et qui vont certainement déboucher à des actes concrètes dans les jours à venir. Et vous avez suivi la communication du Conseil des ministres. Les différents ministres concernés ont été instruits. Exactement. Voilà. Donc, chacun doit pouvoir jouer sa partition et c'est tout à fait normal. Et si le gouvernement demandait, le mois prochain, au groupe Pétrolin d'enclencher ? Écoutez, je pense que, je vous ai dit qu'ils sont sur ce projet depuis 2010. Donc, ce n'est pas maintenant qu'il faut commencer à... Ils sont déjà... Comment dire ? Ce n'est pas maintenant qu'il va réfléchir. Je crois qu'il a déjà les solutions dans ce tiroir. Dans son amour, il a déjà les solutions. Il suffira simplement d'acter, d'actionner le réseau relationnel pour que nous puissions avoir du concret. Maintenant, et là, je risque d'oublier ça, je parlais de tout ce qui a eu comme commentaire. Vous y tenez. Absolument. Parce que quand vous lisez ça et que vous avez la chance d'être au parfum d'un certain nombre de grands dossiers de la République, on est surpris surtout, surtout lorsque ça émane des journalistes. Vous savez, le journalisme, à l'origine, c'est un métier d'élite. N'importe qui ne peut pas faire ce travail-là parce qu'il s'agit d'informer, de contribuer à la construction de la conscience collective. Mais lorsque je me rends compte avec beaucoup de peine qu'aujourd'hui, dans mon pays, la plupart ou beaucoup de vos confrères inventent purement et simplement des faits... Ce n'est pas la plupart. Je vous ai déjà quelques rares. Pas la plupart. Bon, j'ose le croire. J'ose le croire. Mais c'est avec beaucoup de peine que j'ai lu ça hier et ça a été mis à la une d'un journal quand même un peu sérieux où on dit, oui, on lui a donné ce projet en compensation du projet Corridor Rail et que ce dernier... Ultime compensation. Voilà, j'ai jamais oublié ce mot. Ultime compensation. Et que les rails seraient en train de se rapprocher d'un certain opérateur économique étranger. Quand j'ai lu ça, je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Où ce journal, quand même, puisque je suis ce dossier de très près, je sais que ce journal a quand même été associé à beaucoup de communication, quand même, que j'ai vu il n'y a plus pas. Je me dis, ou bien, est-ce que c'est l'agent qui a parlé ou on a décidé de dire le contraire ? Attendez, on est en train de serrer. Les rails, le corridor, le projet rail, le port sec, le port en eau profonde et le port international, c'est l'ensemble de quatre projets qui appartiennent, n'est-ce pas, à M. Auret. Donc, les projets ne sont pas alternatifs, les projets ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Le corridor de projet rail n'est pas une alternative, n'est-ce pas, du corridor, enfin, du port en eau profonde pour qu'on dise qu'on lui remet ça en compensation de... On a bien parlé de développement intégré. Et plus grave, sur le dossier, il y a quand même la Cour suprême qui a rendu une décision, n'est-ce pas, seulement le 29 septembre dernier. Et ça, on ne peut pas dire qu'on est dans l'ihorence de ce dossier au point d'aller écrire de pareilles choses à la une. L'auteur de l'article, je suppose qu'il n'a pas vu, le secrétaire de la rédaction, rédacteur en chef, directeur de publication, tout ce monde, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que nous ayons ce résultat-là ? Et moi, vous savez que j'ai une certaine... J'ai eu de l'admiration pour la langue française. Tout ça a été fait dans un charabia croustillant. Et je me dis, est-ce que c'est toujours le pays de... Est-ce que c'est toujours croustillant ? C'est toujours le pays de Jean-Pliard que nous voyons autant de désordre, autant d'accidents à la langue française. Franchement, ça ne commence pas à me désoler. C'est peut-être un stagiaire. C'est peut-être un stagiaire. Mais soyons... Soyons un peu plus sérieux. Le métier, c'est un métier d'élite. Il faut le respecter. Il ne faut pas aller dans tous les sens. Je crois que le groupe pétrolet a jugé de son droit de réponse. Absolument. Ça devrait avoir été fait. On va espérer que bientôt, les gens décident d'être professionnels en allant à la source de l'information. Parce que lorsqu'une décision est rendue, la décision est publique. Elle se retrouve dans la masse. Vous pouvez vous informer. Quand on ne connaît pas, vous pouvez aller à la source et avoir l'information. C'est le minimum qu'on peut demander à un journaliste de faire. Merci. Ne vous en faites pas. Le caractère professionnel est là. Il y a quelques écarts qu'on note ça et là et de temps en temps et que les garants de la profession travailleront à éviter. Nous espérons simplement que ça va rentrer dans les... Je laisse pas vivre. Merci pour l'éviseur. C'est moi. Merci à vous. Pour l'éviseur, c'était donc le débat de ce vendredi. Nous avons donc été au cœur de ce projet qui va parfois le prochain jour démarrer pour le bonheur des Béninois, le bonheur de l'économie béninoise, la construction du port minéralier pétrolier de Saint-Bépoly. Je crois que c'est comment dire l'appellation correcte de ce projet-là. Port minéralier, pétrolier et commercial en eau profonde de Saint-Bépoly. D'accord. En eau profonde de Saint-Bépoly. Absolument. Merci. Merci. Peggy Ludovic Dagbar pour ce débat à faire croiser qui a pris fin sur une note de morale et de rappel de certains principes de la déinérance bien évidemment à la déontologie journalistique. Merci pour l'inviseur pour ce rappel. à la déontologie de Saint-Bépoly. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada